L'Ukraine a été agressée. Donc c'est normal que l'Europe et les États-Unis aident l'Ukraine à se défendre. Pour les chars lourds, j'étais opposé à ce que l'Allemagne, qui a tué des millions et des millions de soviétiques et un grand nombre de Russes, envoie ces chars sur le front ukrainien. L'OTAN aurait dû éviter à l'Allemagne d'envoyer ces chars. Maintenant, il est difficile pour la France de se dissocier de l'Allemagne si on demande à la France d'envoyer des chars. Mais il est possible aussi de dire oui dans le principe pour le président de la République et de trouver un prétexte pour ne pas les envoyer. Mais mon opinion est que la France et l'Allemagne doivent maintenant essayer de trouver des moyens pour trouver une solution diplomatique à ce conflit et éviter qu'il se transforme en Troisième Guerre mondiale. Parce que l'Ukraine, à mon avis, n'a aucune chance de gagner. Puisque les Russes sont trois fois plus nombreux et qu'ils sont tout aussi fanatiques que les Ukrainiens, qu'ils ont l'impression au Donbass de se battre chez eux. Donc la seule manière pour les Ukrainiens de gagner, c'est d'entraîner l'OTAN dans la guerre et ça va déclencher une Troisième Guerre mondiale. L'Europe s'est déjà suicidée deux fois. Elle s'est suicidée pendant la Première Guerre mondiale. Elle s'est suicidée à nouveau dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut tout faire pour éviter aux populations européennes une Troisième Guerre mondiale qui ne se déroulera pas sur le sol américain mais qui se déroulera sur le sol européen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !